Bonjour à tous ! Bonjour à vous ! Eh bien Brigitte aujourd'hui je te propose de voyager dans la Corée en Corée avec un magicien qui s'appelle Kimondo qui m'a montré un merveilleux tour que je vais te présenter maintenant. Je vais commencer par mélanger les cartes et je vais te demander dans un instant, si tu le souhaites, de me dire stop. Stop ici ! Très bien ! Tu prends la carte, tu la montres à tout le monde ? C'est fait ? D'accord ! La carte te plaît ? C'est bon ? D'accord ! Regarde, je prends la carte, je la perds. Ça c'est quelque chose que tu connais d'une manière rituelle parce que je le fais souvent. C'est la façon de perdre la carte, de la retrouver. Moi ce que je te propose c'est de faire quelque chose d'un peu original. Déjà dans un premier temps je vais remélanger histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et je te propose de quelque chose de très original. Regarde, je vais couper une partie face en l'air et une partie face en bas. Et si tu regardes bien, tu as des cartes face en l'air et des cartes face en bas désormais. Si je mélange, si je mélange comme ça, qu'est ce qui se passe ? Eh bien tout simplement les amis, nous avons une partie des cartes qui se retrouve face en l'air, des cartes qui se retrouve face en bas et parfois des cartes qui sont face à face, face en bas, face à face. D'accord ? On va plus loin. Regarde, je vais te faire un petit mélange qui est assez difficile mais qui est très sympa. C'est vraiment pour bien mélanger les cartes. Donc là, c'est très important de bien se concentrer. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal du tout celui-là. Ça me paraît pas mal du tout. Voilà, pas mal. Et regarde, là je vais recouper encore une fois. Allez, remélanger encore une fois et là, ça me paraît pas mal. Brigitte, est-ce que c'est ta carte ? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que c'est ta carte ? Non. D'accord, super. Ça me va bien avancer. Donc, ça prouve bien que mes amis et Brigitte, que mélanger les cartes face en l'air et face en bas, c'est même pour un magicien, c'est difficile de retrouver une carte. Mais à cela, j'ai mes amis et je vous les présente, les voici. Oui bon, c'est vrai qu'ils sont concentrés. C'est les cartes en fait. Regarde bien les cartes. Parce que dans un instant, je vais te montrer les cartes que je vais te montrer si tu ne les as jamais vues. C'est la première fois. Regarde, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui, il y a une partie qui est face en l'air, une partie qui est face en bas, qui est un peu la représentation de ce qu'on vient de faire. D'accord ? Et regarde, il n'y en a pas qu'une, il y en a vraiment. D'accord ? Alors, ce que je te propose avec ces cartes, c'est très simple. C'est de faire déjà de l'ordre, de remettre de l'ordre dans le jeu. Et regarde bien, ne cligne pas les yeux. Je ne sais pas si on voit bien. Mais déjà, toutes les cartes sont revenus face en bas. Ah oui, c'est magique. On peut faire mieux. Regarde, je suis juste en faisant ce mouvement. Une deuxième. En effet. Tu en veux trois, quatre ? Il suffit simplement de le demander. Ah yes. Yes ? Ok. Tout à l'heure, je te disais de remettre de l'ordre dans un jeu. Tu as vu ce qui s'est passé, là ? Oui. Ce qui serait formidable, c'est que si je faisais la même chose... Ah oui ? Que toutes les cartes reviennent dans le même sens. Toutes les cartes sont revenus dans le même sens. Non, mais avouez que là, c'est fort. Elles se sont retournées toutes seules. Ok. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans ce jeu, il y a ta carte, mais on ne sait pas. Forcément. Il y a ta carte, mais on ne sait pas où elle est. Bien. Je te propose une dernière fois de faire une tentative. Cette fois-ci, un truc chaotique. C'est-à-dire, avec cette carte-là, nous allons faire le petit mouvement très magique. D'accord. D'accord ? Alors, celle-ci, je n'en ai plus besoin. Regarde bien. Le mouvement magique que vous avez vu et que tu as vu, Brigitte. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, dans un instant, ça te permet de voir qu'il y a une carte qui est face en l'air. Une seule dans le jeu face en bas, et c'est le 3 de pique. Non, mais c'est... On n'a plus rien à comprendre. Oui, oui. C'est le mien. La mienne. Et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ah ouais ? Ah bah non. Je n'ai pas fini. On finit en beauté ? On finit. Ah oui, je ne demande que ça. Là, c'est le jeu 52. Oui. Mais si, je tape comme ça contre le 3 de pique. Oui. Regarde. Une seule carte et face en l'air. C'est le 3 de pique. C'est surprenant. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci Kimondo. Allez, ciao les amis et on vous donne rendez-vous à très très bientôt. Allez, ciao ! Ciao ! !